Loussica, un flic Musique Welcome, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un haul où il y a un peu de tout frépris, alors si vous m'avez sur snap vous avez sûrement vu les snaps où j'ai mis un snap avec un pantalon de l'armée donc apparemment vous avez kiffé le pantalon donc je parle de ce pantalon donc c'est un pantalon franchement oh la la je craque il est vraiment trop beau, il est hyper beau mais vraiment je vous mettrai des close-up mais il est vraiment je le trouve hyper beau, genre en fait je l'ai acheté à Frippstar pour 1€ juste, 1€ c'est les vrais pantalons de l'armée, genre vraiment les vrais pantalons de militaires et tout cette veste je l'ai pas acheté aujourd'hui mais c'est une veste sur laquelle j'ai souvent pas mal de questions de où est-ce que je l'ai eue parce que il y a beaucoup de gens qui cherchent des vestes comme ça de militaires et en fait la mienne en fait dans mes souvenirs je l'avais acheté en frais-prix mais en fait pas du tout en fait en mire-conceau j'avais pas du tout acheté en frais-prix je l'avais acheté sur une brocante cette veste donc en fait c'était des gens c'était un groupe de 3 personnes qui vendaient plein de trucs de l'armée il y avait plein de vêtements, il y en avait une dizaine de vestes comme ça et des pantalons aussi comme ça, pas le kaki que je viens de vous montrer mais des pantalons vraiment comme ça pareil et ils vendaient plein de trucs de l'armée comme ça, des post-it, des battes, plein de trucs comme ça et eux ils vendaient des pantalons 0€ et les hauts aussi 0€ mais en fait quand j'avais poussé un peu plus loin dans la brocante il y avait une dame qui vendait plusieurs trucs et il y avait ça et après j'ai demandé c'était quoi le prix elle m'a dit 4€, j'ai dit oh d'un la base c'était 0€ du coup j'ai pris chez la dame et donc je l'avais acheté 4€ sur une brocante et donc c'est aussi une vraie veste originale de l'armée en fait je trouve ça hyper stylé enfin c'est pas forcément au goût de tout le monde mais moi je trouve ça vraiment hyper stylé ensuite les autres trucs que j'ai trouvé à la fructeur donc je suis vraiment 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 contente j'ai trouvé des vestes comme ça c'est des... comment on appelle ça déjà ? je sais plus comment ça fait je sais pas comment ça fait mais je suis in love donc celle-là elle est bleue hyper hyper foncée et celle-là elle est bleue mais plutôt claire donc celle-là je vais la mettre avec mes chemises qui sont bleues claires ça va faire hyper bien et celle-là voilà donc en fait celle-là c'était une Zara c'est une Zara basique et elle il n'y a pas d'étiquette dessus donc je pense que c'était un ensemble mais je n'ai pas trouvé le bas enfin de toute façon le bas je ne pense pas qu'il... qu'il... qu'il m'irait parce que... ils étaient 1€ chacun vraiment... il ne peut pas parler de la price un truc que j'ai acheté à Tripstar c'est ça donc c'est un... un haut enfin c'est pas un t-shirt mais bref c'est un haut et en fait ça m'a fait penser à un haut que j'avais déjà mais en kaki je vais parler de ça donc celui-là il vient de chez... celui-là il vient de chez H&M et lui c'est un camaïeux et je sais pas j'aime trop ça c'est le genre de couteau qui fait pas de peluche en fait c'est un couteau qui dure dans le temps et ça fait vraiment pas de peluche même lui ça fait plus d'un an que je l'ai et le truc il tient vraiment donc on peut emprunter le lavage et tout il fait pas trop de peluche pas autant de peluche que certains pulls et vraiment je kiffe j'ai commandé sur Octoly ce mois-ci alors j'ai commandé ça donc ça aussi j'avais mis ça sur Snap il y a deux semaines à peu près et donc en fait c'est le Neutrogena le nouveau masque qu'ils ont sorti qui est censé matifier et enfin il y a marqué Chary & Poor donc je pense que ça réduit les pores et ça réduit la brillance du visage donc ça fait deux semaines que je l'utilise en fait ça s'utilise deux fois par semaine et ça s'utilise sous la douche et ils disent que c'est efficace en 60 secondes bon au début je me suis dit 60 secondes franchement je sais pas mais en fait c'est un masque qui marche à la chaleur enfin à la vapeur que fait la douche j'aime pas prendre des douches hyper chaudes genre en mode l'eau et le bruit de la peau j'aime pas ça je préfère prendre des douches tièdes pas trop chaudes limite un peu froides des fois et donc ce que je fais c'est que je mets de l'eau chaude dans un seau et puis je mets ma tête devant en mettant ce masque donc déjà de 1 vu que ça fonctionne sous la douche ça veut dire que vous allez y penser plus souvent parce que je suis désolée mais moi un masque enfin je pense jamais à mettre de masque et là vu que tu me douche tous les jours bah c'est un peu une évidence franchement ça fait deux semaines que je l'utilise et ma peau brille moins mais je sais pas du tout si c'est à cause de ça ou pas parce que j'ai changé plusieurs trucs dans ma routine donc je sais pas si c'est à cause de ça mais en tout cas ma peau en ce moment brille beaucoup moins qu'avant sachant qu'il y a du soleil quand même bon là je sais pas trop si je brille mais d'habitude je brille beaucoup plus que ça en fin de journée et voilà enfin je vais continuer à l'utiliser et je vous en reparle mais franchement c'est un super bon concept c'est hyper pratique surtout pour les gens hyper pressés qui n'ont jamais le temps qui ont trop la flemme c'est vraiment un super bon concept et ça donc c'est un spray vaporisant et en fait je suis tombée amoureuse de la marque parce que la marque est une marque botanique donc qui utilise le moins de produits chimiques possible et ça je trouve ça bien franchement ça change d'avoir des marques qui essayent de réduire l'utilisation de produits chimiques donc ce spray il fixe intensément le maquillage il matifie non il matifie pas de ouf il matifie pas comme genre en mode vous le mettez et votre peau elle va être mat toute la journée mais non il matifie pendant jusqu'à on va dire 14h après 14h enfin personnellement après 14h ma peau commence à briller moins mais elle brille quand même donc c'est pas quelque chose qui matifie de ouf mais ça matifie quand même il est anti-pollution donc il limite la pénétration des substances polluantes et les dégâts causés par les particules invisibles et il limite les dégâts causés par les rayons lumineux dont la lumière bleue et ça je trouve ça vraiment hyper top surtout l'anti-pollution et la limitation des dégâts causés par les rayons de la lumière bleue ça je trouve ça vraiment hyper c'est vraiment un super bon concept et je trouve ça vraiment enfin fallait y penser quand même enfin fallait y penser ils ont réussi à mettre au point un fixateur de maquillage qui fait tout ça mais le spray coûte aux alentours de 17 à 18 euros ne l'achetez pas à Sephora puisque c'est là où ils le vendent le plus cher ils le vendent à 21,50 euros tandis que sur le site pharmacie.com ils le vendent à 17,19 euros donc si vous le souhaitez je mettrai un lien en barre d'infos le masque Notre-Génèle coûte aux alentours de 5 euros en plus ils sont hyper bons mais aussi ils sont hyper bons on dirait du parfum à la limite ils sont vraiment hyper bons surtout que c'est fait à 90% d'un produit d'origine naturelle et qu'ils sont aussi bons c'est vraiment wouh il y a un gros crush genre crush de chez Crush c'est ça alors en fait c'est un gel que j'ai acheté à Action en fait il y a à peu près une semaine j'avais plus de gel mon Eco-Styler était terminé il était fini et je ne pouvais pas aller sur Paris sur le main puisque j'avais encore cours il y a une semaine et j'avais vraiment pas le temps d'aller à Paris j'avais pas non plus d'argent pour acheter le gel Eco-Styler donc je me suis dit ohlala bon je vais à la Action peut-être qu'à Action ils vendent sûrement des gels du coup je partais à Action et en fait quand je suis arrivée juste au rayon où ils mettent tous les promos du moment il y avait ces gels il y avait plein de gels il y avait toutes plusieurs couleurs plusieurs forces et je me suis dit je vais prendre ça c'est pas grave puisque de toute façon j'ai besoin d'un gel puisque je venais faire mes condolences et en fait quand vous faites des notes collées et vos baby hairs ne sont pas on point ça fait un peu je sais pas moi personnellement je n'aime pas donc je préfère avoir mes notes collées avec mes baby hairs qui sont faits du coup j'avais vraiment besoin de gel et du coup j'ai acheté ce gel et en fait le truc il est trop bien genre dessus c'est marqué fixation titane quand je vous dis que c'est titane c'est non 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 je l'ai payé quoi 1,59€ donc même pas 2€ c'est genre que mon Ecoshtelon je l'ai payé aux alentours de 5€ donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter j'espère que ma vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager commenter liker et me rejoindre sur les réseaux sociaux tout est listé en barre d'infos je vous envoie plein de good vibes et je vous dis à une très prochaine vidéo bye bye